Bonjour, bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui, un dessert de fête, l'ananas farci. Allez, c'est parti. Les ingrédients pour la réussite de notre recette. Un bel ananas, des amandons poudre, figues séchées, des noix, des raisins secs, des noisettes, un petit peu de cassonade, une orange, deux bâtons de vanille et un petit peu de beurre salé. On va commencer par s'occuper de l'ananas. Je viens ici et je passe juste devant les petits points. J'arrive vraiment à enlever le minimum tout en l'épluchant sans qu'il ne reste rien. Je me sépare du fond. Ensuite, avec un couteau, je vais venir couper l'ananas en deux. Je me munis en fait de cet outil qui est en fait un vide-ananas. Vous voyez, je me mets bien droit et je tourne comme ça avec la poignée. Je coupe dans le bois en fait, ce qu'on appelle le bois de l'ananas. Une fois que j'ai coupé, je tire tout simplement et j'ai vidé mon ananas par le milieu. Et je l'agrandis un petit peu en forme de cône comme ça. Maintenant, on va réaliser notre mélange pour le farcir bien sûr. Donc je mets un petit peu de raisin, je mets mon sucre de canne. Maintenant, mes cerneaux de noix, mes noisettes, une vingtaine de grammes aussi de poudre d'amande. Je viens mettre une dizaine de feuilles de menthe. Je vais râper les zestes de l'orange et je vais tout simplement mixer. Je rajoute maintenant une cinquantaine de grammes de beurre. Alors ça sent déjà bon parce qu'on sent déjà toutes les noix, les amandes, les noisettes, la menthe, l'orange. Ça, c'est ce que vous obtenez quand vous avez terminé votre mélange. On va passer à la cuisson. Alors la cuisson, c'est simple. Un plat à four, je mets une noix de beurre, je prends mon orange que je coupe en deux et que je viens simplement presser dans le plat. Alors je viens mettre, le feu est déjà allumé, je viens mettre mes deux ananas. Je mets bien sûr sur le côté, parce que ça va parfumer et ça va compoter à la cuisson, mes petits morceaux d'ananas qui me restaient après les avoir évidés. Je prends la moitié de mon mélange et je viens appuyer de façon à faire rentrer jusqu'au fond du cœur. Alors, on rajoute encore la vanille et on vient extraire toutes les graines qui se trouvent à l'intérieur. On met le bâton bien sûr dans le jus et délicatement, sans frotter sur la planche, hop, ici mes graines de vanille. Et au dernier moment, il ne me reste plus qu'à mettre les figues qui vont ici venir se gorger du jus de cuisson. On a déjà une belle ébullition. Et maintenant, on va faire rôtir le tout au four pendant environ une quinzaine de minutes. Alors là, c'est exactement ce qu'on voulait. Regardez ça. Alors l'idée bien sûr, c'était de vous proposer un beau dessert. Je crois qu'à ce niveau-là, vous pouvez garder cette recette pour les fêtes. Bon appétit.